Oui, quand nous on vous lance le salam, on vous dit que la paix d'Allah soit sur vous. Et nous on dit ceci, recevez encore une fois de plus le groupe de prédication Nourdin Djamah. Notre rôle c'est de faire l'appel et le rappel. On fait l'appel à ceux qui n'ont pas encore accepté l'islam et on fait le rappel à ceux qui ont déjà accepté l'islam. On dit à tous ceux ou celles qui sont encore éloignés de l'islam, vraiment de revenir à la maison et de ne pas rester loin de l'islam. On fait l'appel à ceux qui ont encore des préjugés sur l'islam. Ils disent que l'islam, ce sont ceux qui mettent les bombes sur eux pour s'exploser. Ils disent que l'islam, ce sont ceux-là même qui sont les doulas, qui disent que l'islam, ce sont ceux-là même qui sont les arabes. On fait l'appel à ceux qui ont fait l'appel, en fait qu'ils sachent que l'islam, elle n'est ni pour les doulas, ni pour les arabes. Et nous on dit ceci, comme on l'a dit, notre rôle c'est de faire l'appel. On fait l'appel aussi à ceux qui se sont déjà convertis. Oui, à ceux qui se sont déjà saisis de la câble la plus solide, l'âme, et de ne pas lâcher quand ils sont dans la vérité. Vas-y, nous on dit ceci, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit à la surah 51 verset 56. Vas-y, je n'ai créé les dînes et les hommes, uniquement pour qu'ils m'adorent. Bien sûr, dans le but de la création de l'être humain, c'est d'adorer Allah bien sûr. Vas-y, d'adorer le créateur des cieux de la terre. Oui, comme nous avons l'habitude de toujours les rappeler. Vas-y. Hier, nous étions avec certaines personnes. Et aujourd'hui, nous nous sommes réveillés, on nous a annoncé les membres. Écoutez. Hier, nous étions avec certaines personnes. Et aujourd'hui, ils se sont retrouvés à l'hôpital. Hier, nous étions avec certaines personnes. Il y a eu des rambas qui sont tombés sur eux. Ils se sont retrouvés à la Makkah. Mais Allah nous a fait miséricorde. Il nous a épanoui de toutes ces choses-là. En fait, ce rappel à tous nos frères et soeurs qui disent qu'ils ne voient pas Allah. Et qu'ils ne connaissent pas Allah. Et pourtant, Allah a dit ceci dans le Coran. Il a mis dans la création des signes pour l'être humain, bien sûr. Mais s'il y a des signes dans la création pour l'être humain, c'est pour que nous puissions mieux connaître Allah. Mais nous allons connaître Allah que parce que Allah veut que nous sachons de lui. Parce qu'on ne peut pas réfléchir plus que ce qu'Allah nous a donné. Et nous, on dit ceci. De ne jamais perdre le chemin. Car si vous sortez du chemin droit, si vous délaissez l'islam, et que vous vous accaparez de d'autres religions, et que vous vous convertissez dans d'autres religions, en portant la religion qui a été agréée auprès du créateur de ceux de la terre, est l'islam, bien sûr. Voilà pourquoi l'a dit à la Soura 33, verset 21, et qu'il y a un bel exemple à suivre, le professeur Mohamed. Donc comme celui-là, il y a un exemple à suivre. Celui-là, il est venu tirer d'un monde de ténèbres à lumière parfaite. Nous, on ne peut pas garder ce message uniquement pour nous. Voilà pourquoi nous avons fait sortir le message des 4 murs du mosquée. Et le ramener dans la rue, bien sûr. Parce qu'il y a fort longtemps, beaucoup de personnes disent que nous, on ne fait que dire Allah, Allah, Allah qui raconte. Et qu'ils ne comprennent rien. Et que cette religion est uniquement attribuée qu'au Toulan. Nous, on l'a fait comprendre ceci. Le professeur Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour tout l'univers et toute l'humanité, bien sûr. Si tu es dans l'humanité, sache que on se vétérine, c'est quoi ? L'ultime prophète que tu dois suivre. La voie que tu dois suivre pour avoir le paradis est bel et bien l'islam. Et si tu es dans une autre religion, autre que l'islam, sache que tu ne seras pas agréé au jour de la résolution, bien sûr. Quand nos stations sont là, on ne va pas monopoliser la parole. Comme j'ai l'habitude de le dire, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. D'accord. boussas bismillah amadine de sa zébée baile d'yallée ou de 7h assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh on n'attend pas la communauté qui répond qu'est-ce qui se passe là on a les ans sont pas contents de me voir bon c'est pas grave bon petit viens prendre le micro moi j'aime me reposer mais là on ne veut pas répondre au salam voilà viens prendre le micro mais répondez au salam quand même on l'a sur le salam on n'entend absolument rien assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam ah dont vous êtes là 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 allahu akibar alhamdulillahi rabbi alamin wa salatu wa salam à la rasoul l'âme l'âge Allah le maître de l'univers l'âge Allah qui n'a pas enfanté n'a pas été enfanté non plus et tous ceux qui existent sont différents de lui chers parents d'abobos lorsqu'on lance le salam on doit répondre avec joie parce que le salam c'est une prière de monde à Dieu en votre faveur qu'il est différent c'est de bon il soit pour soi alhamdulillah ce soir pour la grâce de notre Seigneur Allah ou subhanahu wa talam son accord ce soir pour s'édifier les uns les autres parce que le rappel profite aux croyants chers parents lorsque tu es musulman dis-toi que vraiment tu as reçu la grâce humaine c'est la peine au Seigneur parce qu'être un musulman c'est une grâce être un musulman c'est un honneur être un musulman c'est quelque chose qu'on peut nommer on ne peut pas décrire parce que tu as la grâce de créateur sur toi la lecture de la lit par Masroat 22 verset 77 à 78 chers parents l'islam c'est la région de tous les humains c'est clair l'islam c'est la région que le créateur a établi pour nous les humains c'est clair par sa définition bien sûr qui veut simplement dire soumission obéissance à la volonté de Dieu c'est clair logiquement parlant si c'est Dieu qui nous doit créer logiquement on a la volonté de qui question on doit faire la volonté du créateur dans l'islam s'il fait face ce que Dieu demande non pas la volonté de Mohamed c'est clair donc tous les hommes que tu avais les prophètes bien sûr ils ont été choisis par Dieu parmi les humains il n'y a qu'à venir projeter de sa part en tant que ça dit les représentants de Dieu sur la terre ici mais le message que tu as prophète c'est de ramener que tu as humain vers le Seigneur parce que le diable il est avec nous ici donc pour ne pas qu'on doit on s'égare non quand tu avais les prophètes pour faire ce rappel à savoir adorer votre Seigneur écoutez-vous les deux c'est-à-dire l'homme de Diable donc Dieu avait les prophètes étape par étape par période par période donc notre paix Ibrahim qu'on appelle Abraham c'est à travers que Dieu fait une nouvelle alliance pour dire c'est à travers toi que Dieu fait sortir un prophètes pour toute l'humanité c'est clair si Abraham lui-même était soumis à Dieu il était musulman Noël était musulman Israël était musulman Mohammed était musulman Jean-Baptiste était musulman Jésus était musulman non pas dans le sens d'être disciple de Mohammed dans le sens que l'on était soigné par Dieu et soumis à la volonté de Dieu c'est clair et eux aussi à l'entour ils invitaient les peuples respectifs ils sont alimentés à se soumettre à Dieu Coran 22 77-78 oh vous qui croyez oh vous qui croyez inclinez-vous inclinez-vous posternez-vous adorez votre Seigneur notre Seigneur et faites-en le bien vas-y au verset 78 ans vas-y et luttez pour Allah luttez pour Allah avec tous les efforts qu'il mérite c'est ça c'est lui qui vous a élus c'est Allah qui nous a qui vous a élus vas-y et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion vas-y celle de votre père ça d'être qui celle de votre père notre père c'est qui Abraham il a fait quoi lequel vous a déjà nommé oui oui musulman donc il y a tous ceux qui se réclament d'Abraham mais si qui te réclament d'Abraham mais Abraham était dans quelle religion question Abraham était dans quelle religion question tu parles d'Abraham Abraham l'a trouvé non le père autant pour moi mais lui l'était soumis à qui question donc quand on dit Abraham l'était musulman ne pense pas qu'il avait la banque pour moi par exemple pas tes boubou non musulman dit fais ce que Dieu demande clair donc si tu l'as choisi lui qui est le prophète de Dieu il doit être soumis à qui question dans lui ça a prévu sa descendance à son créateur et sa descendance aussi soit soumise à son seigneur c'est clair vas-y frère avant ce livre avant celui-là et dans ce livre et dans ce livre-là afin que afin que le messager soit témoin contre vous vas-y et que vous soyez vous-même témoin contre les gens encore plus c'est donc la salate oui oui acquitté la zaka oui oui et attachez-vous fermement fortement à Allah merci frère dans ici sur l'autre 22 le verset 17-18 est clair Abraham c'est le père ça dit simple c'est un homme clair ça dit c'est un homme que Dieu l'a choisi et ça c'est pas que Dieu est nouveau pour moi en tout cas Dieu avait dit ça avant le courant et on sait Abraham c'est pas n'importe où même les féticheurs reconnaissent Abraham musulmans juifs ne pensent pas absolument pas d'Abraham mais Abraham qui est dit en réalité qu'il a fait quoi pour Dieu pour que Dieu le honne comme ça il était cessé de sa croyance c'est clair il était soumis à Dieu quand Dieu l'a choisi en tant qu'un modèle dans nous on sait comme d'Abraham là est-ce que réellement on adore le Dieu d'Abraham question Abraham l'était musulman il était soumis à Dieu Abraham 3 sur 7 la partie Abraham n'était ni là-bas ni à gauche il était musulman en chapitre 3 oui frère Abraham n'était musulman donc logiquement parlant nous les humains nous sommes soumis à qui question à notre Seigneur on dit non donc nous sommes soumis à Dieu oui mais quand on est soumis à Dieu on va faire quoi après question Dieu nous l'impose par exemple Dieu dans le cas l'adorer non si on est soumis à l'homme on va faire ça c'est comme tu vis avec ton papa il dit moi chez moi il s'appelle de 29 on ne soit plus de la maison et quand il s'appelle quand il dit bien quoi je m'ai répondu dis quoi Dieu a ses principes il est arrivé sur ses profènes pour venir à ses hommes qui vivent sur la terre ici vas-y un peu frère qu'est-ce que nous le passant quand on chapitre 3 le verset 67 Abraham n'était ni juif Abraham n'était ni juif ni chrétien c'est un peu qu'on n'est pas juif Abraham c'est qui Abraham avait deux fils d'abord il y a Ismaël et puis Isaac grand frère petit frère après Isaac il y avait Jacob Jacob un peu ça dit Isaac avait comme il n'a pas le temps pour moi c'est 12 c'est Jacob ça dit Ismaël Ismaël et puis comment dirait-il Isaac Isaac aussi ils ont vu que Jacob Jacob avait comme des fils 12 l'un de sa pelée s'appelait comme un temps pour moi Judas Dieu a dit Abraham n'était pas du juif pourquoi il n'était pas du juif parce que un juif c'est qui c'est l'homme Judas mais si Dieu dit Abraham n'est pas du juif c'est logique logiquement le courant ne ment pas parce que c'est ça dit l'un des petits fils d'Abraham s'appelait Judas oh Dieu aussi sait bien que Abraham était juste avant son petit fils c'est clair mais pourquoi Abraham va pas du mal c'est à dire il va enterrer la région sur son petit fils c'est pas possible c'est pas possible Abraham n'est ni juif ni quoi quoi ensuite ni chrétien voilà vas-y il était entièrement soumis à Allah Abraham était soumis à qui à Allah parce que c'est pas n'importe qui pour vous dire la famille ça fait au moins au moins un mois de soleil que nous nous sommes prêches ici toujours donc Yahou le sèche avec le frère pour vous édifier aussi michallahu ta'ala pour vous dire lorsque tu es musulman reste tranquille de ta croyance c'est clair et tout mais apparemment musulman qui doute encore de l'islam n'y a pas un peu de l'islam parce qu'on voit tu n'es pas tout à fait des témoins messongères il était ancien musulman d'accord au rang chapitre 51 à partir du verset 7 à 8 on va voir quelque chose non il était musulman avant à fait de Dieu il n'y a pas ancien soit tu n'es plus avec Dieu mais quand tu dis ancien musulman là c'est grave grave tu as doré ça dit c'est comme ça fait du football ancien football ça c'est bien ancien musulman à fait de Dieu ancien là donc Dieu il va à la retraite c'est bien courant 51 courant chapitre 51 verset 7 à 8 jusqu'à 10 vas-y courant chapitre 51 vas-y un peu frère à partir du verset 7 vas-y par le ciel oui on voit parfaitement tracé vas-y vous divergez sur ce que vous dites vas-y et détournez et détournez de lui quiconque a été détourné de la foi oui oui maudit soit les mentaux salut on voit non tu pas tout à mentir il était ancien musulman mais quand il est musulman tu adorais qui question tu laisses Allah le créateur mais dit tu étais un ancien adorateur de créateur mais tu adorais qui pour moi dit la famille plutôt très attention tous mes parents moi qui vous paye sur je suis pas doula on vous invite à la fois l'islam est très bon c'est clair laissez le comportement des maudous là analysez vous même est-ce que la promesse de l'islam tient bon c'est clair est-ce que le message tient bon c'est ça d'abord ça veut dire que le message fondamental c'est ça c'est pas le comportement c'est pas le comportement que vous n'aime pas le sous l'islam c'est vrai mais au fond là est-ce que l'islam en réalité ça vient de la part de Dieu oui quand il y a cette l'islam tu ne peux pas ta foi en Moïse c'est clair moi quoi Abraham tu viens de compter ta foi parce que c'est un espèce qu'on appelle la chaîne prophétique c'est clair on vous s'est mis dans l'islam l'islam est bon n'ayez pas pas de l'islam c'est malade de l'associe verset 13 ceux qui disent là là il ne doit avoir aucune crainte ce n'est juste du paradis vous vous dites la famille je vous laisse avec le frère n'ayez pas pas de l'islam bissim là mon frère auz billahi minas shaitanirrajim bismillahi rachmanirrachim wa salatu wa salam ala rasulillah rabbi ishrali sadrasir li amri wa hlul auqdatan milisani yafqaw qawli laka jaakum rasulum min anfusikum azizum alayhim anittum arisun alayikum bilmouminina raufu rachim faim tawallahu fakula ziyallah la ilaha illa huwa lehi tawakaltu wa huwa rabbulashul azim louange Allah le maître incontesté le maître incontestable le maître de la vie le maître de toute réalité le maître de ce que nous voyons le maître de ce que nous ne voyons pas le maître de ce qui entre les cieux et la terre sous la terre au dessus des cieux et partout dans l'univers louange Allah qui nous donne la vie en ce jour et qui va la reprendre à un moment donné que lui-même aura choisi bien sûr à un moment donné que lui-même aura déterminé nous le remercions pour le moment pour la vie qui nous donne pour la santé qui nous accorde pour le risque qui nous donne et pour les grâces qui nous facilitent ça c'est un bon moment de notre vie bien sûr mon salam et mon salam va à l'endroit des parents d'Abobo ici présents vas-y frère les frères qui viennent chaque jour venir assister au rappel Allah en est témoin où je suis en train de parler que j'ai fait les doigts pour ceux qui viennent nous assister Allah en est témoin je pouvais tout oublier lorsqu'Allah a cité que nous sommes allés au hajj mais Allah a fait que la famille qui nous aime pas parce que nous sommes bon ici pas parce que nous avons de l'argent pas parce que nous vous donnons quelque chose mais les gens nous aiment simplement à cause de deux paroles la ilaha illallah Mohammed Rasulullah c'est à cause de cette parole seulement que les gens nous aiment ici c'est à cause de cette parole que les gens viennent nous écouter bien sûr mais au delà de cela vas-y nous étions là-bas lorsque nous avons appris il y a une nouvelle nous disons Alhamdulillah ou nous musulmans mais en tant qu'humain ordinaire quand on perd quelqu'un qui est cher dans sa vie c'est normal que ça nous a triste parce que même le prophète Mohammed Salman lorsque il a perdu son fils Ibrahim il a pleuré malgré qu'il était prophète bien sûr parce que nous avons quelque chose que Dieu a mis en nous les sentiments face à quelque chose c'est pour cela en tant qu'un musulman quand quelque chose arrive on peut être triste en tant qu'humain quand quelque chose arrive on peut être triste c'est normal mais dès que notre qualité de musulman arrive nous disons Alhamdulillah et Abdelalamin inna lillahi wa inna ilayyadjoun c'était devant vous ici oui pas plus de deux mois pas plus de deux mois nous avons invité le docteur Abdulmadjid ici et lorsque le docteur Abdulmadjid était ici vous avez vu qu'il y a eu la sécurité ici il y avait nos autorités commençant par la police du 21ème qui est venu sécuriser la conférence bien sûr et à sa tête il y avait le commissaire Fofana Ibrahim toujours le commissaire du 21ème vous l'avez vu ici sous la bâche assis avec Madji vous l'avez vu ici nous avons tiré des photos ensemble bien sûr vous avez vu nous sommes montés ensemble dans la voiture bien sûr l'ange de la mort était en train de causer avec lui il ne savait pas c'est à dire ce jour l'ange de la mort était parmi nous l'ange de la mort était présent ce jour même personne même personne d'entre nous le savait personne étant la mecs on nous informe que le commissaire Ibrahim Fofana a quitté la tonia dans le langage il est décédé alors que lorsque nous étions dans la voiture et qu'il avait pris le numéro du docteur Abdul Majid il avait dit à Majid on allait s'appeler et il m'a dit Oussaz si tu reviens de la mer il faut peut-être trouver quelque chose pour moi en me taquinant de l'envoyer un colis mais Dja Allah avait déjà décrété que cette rencontre ne va pas arriver ce jour ne va pas se passer pour dire à quel point frères et sœurs nous n'avons aucune certitude de demain nous n'avons aucune certitude du soir nous n'avons aucune certitude de l'an demi-bessin nous n'avons aucune certitude de décembre nous n'avons aucune certitude sur les pas que nous faisons sur terre nous sommes tous ici des potentiels morts et mortels simplement Allah attend le jour pour nous prendre pour aller bien sûr mais nous disons à desquels musulmans oui Allah qui sait la qualité de l'être humain lui-même qui a dit l'être humain est une créature faible que ce soit en force que ce soit en qualité d'adoration de foi nous disons à Allah de ne pas regarder le commissaire avec l'œil de la justice parce qu'il n'y a aucune personne sur cette terre que si Allah regarde avec l'œil de la justice le fera rentrer au paradis c'est impossible c'est pour cela Allah dit dans le Saint-Cour'an « Ma miséricorde précède ma colère » Allah dit « Ma miséricorde précède ma colère » et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nul n'accédera au paradis si ce n'est la miséricorde d'Allah à son égard » nous demandons à Allah de regarder le commissaire avec l'œil de la miséricorde et non avec l'œil de sa justice et nous allons ensemble ici humblement faire ce que nous pouvons faire en tant que des simples mortels et souhaiter et demander à Allah d'agréer ces droits que nous allons faire pour le commissaire Fofana en d'autres thèmes nous allons lire la Sourate Iqlas trois fois pour lui ainsi que pour tous les musulmans qui nous ont précédés et en même temps nous-mêmes demander à Allah de nous accorder une bonne fin la Sourate Iqlas wa l'am youlad wa l'am yakun lawu kufwan ahad Bismillah vous ne pouvez pas comprendre comment quelqu'un et j'aimerais vous dire nous avons tellement d'amis tellement de frères qui sont dans le corps et qui sont épouvés par beaucoup de choses mais si vous voyez quelqu'un qui est dans le corps et qui aime Allah c'est une grâce et nous avons vu comment le commissaire nous a aimé à cause à Allah on s'est rendu le jour où on avait fait la conférence on s'est rendu une semaine avant à son bureau on a causé normalement une autorité et de secours un grand frère on est arrivé il a dit à tous ceux qui étaient sous ces ordres là-bas mon oustaz est arrivé et même quand nous avons fini d'échanger le commissaire m'a accompagné jusqu'à la voiture il pouvait me laisser dans son bureau comme il a fait pour ceux que j'ai vus là-bas mais il m'a accompagné jusqu'à sa voiture jusqu'à la voiture pourquoi ? à cause de l'amour d'Allah nous disons pour cet amour qu'il a nourri qu'il a créé en si peu de temps avec nous qu'elle a utilisé cela pour dévaisser les nerfs dans sa tombe et pour lui faciliter comme on le dit les questionnaires et lui faciliter d'autres choses c'est un rappel pour chacun d'entre nous 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 de revenir sur le droit chemin et comme je l'ai dit nous avons fait le droit pour la communauté pour nos parents d'Abobo en disant Allah chacun d'entre vous ici a ses problèmes chacun d'entre vous ici a ses difficultés Allah se le sait quelle difficulté il peut lever sur vous et ça va vous ouvrir d'autres portes de sa miséricorde disons Allah de vous faciliter cela et au même moment on aimerait faire un petit résumé de là-bas parce qu'aujourd'hui les noirs pensent que c'est eux qui adore Allah ça fait pitié il faut arriver à la Mecque et puis tu vas comprendre que nous on n'est rien là-bas tu n'es rien tu as fait l'adoration nous on n'est rien là-bas il dit nous on n'est rien là-bas on ne représente rien là-bas non quoi tu es arrivé à la Mecque tu as de m'attendre mais tu as comme on est en Afrique et puis on dit non je dépense 5 millions pour venir adorer Allah et puis on pense qu'on est arrivé tellement on n'a rien fait on dit c'est la région qui nous met en retard tu as déjà vu Blanc Blanc toi tu as collé sur Kaaba il crêpe sur les gens pour aller se coller dessus sur ta tête c'est Blanc qui fait ça tu as déjà vu Blanc il te fait Kadena Haji Haji il faut qu'il te yèvre me coller aussi et puis là-bas j'ai compris un miracle d'Allah c'est-à-dire Allah montre sa puissance partout actuellement on est ici non nous on parle pour nous quand nous parlons on se croit qu'on est arrivé mais Allah nous montre que dans une partie du monde là Diab parler n'a plus son sens vous savez qui à fond ça va c'est Bobo le miel non Allah à la Kaaba c'est comme ça toi et vous ne vous comprenez pas souvent il y a un discours qui arrive chacun c'est libre dans sa langue toi tu as foutu c'est pas que l'on s'il te dit ça n'a plus vous regardez vous regardez à la fin pour ne pas s'il te dit pardon il n'a pas compris l'on s'il te dit pardon il n'a pas compris d'accord vous faites quoi nous on m'a pas compris aussi comme ça des conseils contre vous et il t'a compris c'est Allah montre que le fait de parler là c'est dans ces lieux ça fait des services mais dans certaines circonstances c'est là tu deviens nul avec tu ne sais rien à part faire Bobo on arrive on sent payer quelque chose dans le supermarché dès que tu prends tu te poses ça devant lui tu dis sors lui aussi il fait sortir les pièces et jetons il compte contre les jetons il dit sors il n'y a pas parlé là-bas tiens tu ne comprends pas on ne comprends pas c'est le mieux qui existe là-bas il a des commandes puissants donc quand on voit des gens quand nous sommes dans un endroit qu'ils nous font qu'ils nous parlons et puis d'autres ne parlent pas là alors tu te fais comprendre que c'est lui qui te fait grâce que quand tu parles dans un lieu ça sert à quelque chose et il te fait comprendre que celui qui ne parle pas et puis tu penses que lui il ne peut pas faire quelque chose arrivé dans un lieu toi quand tu penses ça ne sert à rien c'est pour lui là qui a atteint les gens Attaque B je vois ce n'est pas une norme mais tu es puissant on arrive on se laisse la parole mais chacun ne sait pas ce qu'il dit un gars son ami mais ton quel est chaud pour l'autre ton quel est chaud après à la fin maintenant qu'est-ce que c'est pas drôle nous les mots qu'on a retenu quand on dit a dit chouaï chouaï ça veut dire faites doucement si tu t'envoies dans le commerce quand il dit chouaï ça veut dire il faut diminuer maintenant quand on fait la fin il faut se calmer maintenant qu'on dit Hadji Tariq ça veut dire allez-y vite vite allez-y vite vite mais il y a quelque chose qu'on veut rappeler aux uns et aux autres si à la boue facile de Hadji ne pensez pas qu'est-ce que les policiers font là-bas souvent les gens mettent des vidéos où on voit les policiers ce soir en train de soulever des noirs ou en train de soulever des blancs ne vous fâchez pas c'est quand nous sommes arrivés là-bas on a compris l'importance de ça une seule personne il s'assoit dans un coin il est capable de tuer mille personnes une seule personne là-bas qu'est-ce qu'on fait ? quand tu t'assois dans un coin et tu te leves là-bas tu refuses de te lever quand d'autres personnes arrivent c'est comme ça trois ceux-là ça crée en boutique dans tout Kabbalah donc c'est pas pour ne rien donc toi même tant qu'un musulman là tu es d'abord responsable de ta sécurité et puis tu es responsable de la sécurité des autres ils sont bien sûrs donc quand il vient dire levez-vous ici là il ne faut pas te fâcher c'est là-bas que tu es en train de prier et puis on te souleve va finir Raka là-devant là-bas parce que ta position de prière que tu as fait là tu es capable de faire quoi ? créer quoi ? emboutillage vu que les gens vont se marcher les uns les autres vont mourir c'est comme ça donc c'est là où facile et quand vous voyez vous font ces gens des Seine-là ne prient pas sans mal vous voyez que non vous êtes là où vous êtes là c'est la vie des gens qui sont en danger donc on fait en sorte que tout le monde puisse partir il y a des endroits on ferme de sortir les... il y en a quand même la prière une heure avant la prière on ne peut plus rentrer mais là c'est ceux qui sont rentrés peut-être qu'ils peuvent sortir ça demandait pardon monter des armes on ne te laisse pas passer tu penses qu'ils sont ouverts alors que quoi ? imaginez plus de choses 10 000 personnes sont en train de marcher pour venir et puis 10 000 personnes sont en train de marcher pour sortir imagine si ils se croisent il y a des vieillards il y a des gens qui ne sont pas tombés imagine s'ils se croisent qu'est-ce qui va arriver ? des gars c'est pas pour se marcher les uns sur les autres quand même des gars donc la sécurité qu'ils font là-bas là c'est pour le bien de tous sans exception et puis c'est là-bas là il faut être milliardaire il faut être directeur comment ? toi-même tu veux maintenir c'est l'argent en veste il faut avoir tous les djecunas il faut avoir tous les djecunas ces petits soldats qui te dirigent il faut quitter c'est toi-bas c'est nos présents c'est nos présents plutôt qu'on a maintenant il y a une autorité du pays lui lui on s'est croisé à Mouss d'Alifa Mouss d'Alifa c'est un endroit c'est-à-dire tout le monde dort à la belle étoile c'est-à-dire c'est un espace comme peut-être au Panko ici on dort tout de suite carton c'est-à-dire tu es ministre tu es directeur je ne sais quoi tu es quitté je ne sais où là-haut tu veux tu ne veux pas tu vas tu vas tu as dormi à lui ici mais c'est comme ça quand on dort là-bas faut te débrouiller quand tu vas aller uriner faut dire à ton frère il n'a qu'à sourire sa mère sinon si tu t'es levé pour aller uriner tu aurais tous ces filles tu sais tout le monde est blabla tout le monde est blabla tout le monde est blabla tout le monde est couché tout le monde est à moitié tu ne sais pas c'est qui donc là-bas il était une heure du matin il y a une autorité il n'a pas c'était son nom lui il ne m'a pas vu mais je l'ai vu mais on l'a vu là nos parents on s'est moqués de lui être vieux quand même il n'a pas vu il n'a pas vu il n'a pas vu il était sa femme peut-être c'est sa femme quand ils se sont là ils se sont levés pour aller uriner dans le retour ils arrivent ils cherchent des gens ils n'ont pas compris le système ils viennent ils tapent puis ça d'abord c'est l'homme il y avait quoi ? ça engaille le pari il y avait quoi ? non ça m'arrive c'est pas toi ils sont passés plus de 1h30 en train de chercher le groupe où ils étaient mais c'est le miracle d'Allah qui fait ça imaginez lui comme ça si il est encore du fois ici c'est quelle ode il ne peut pas peut-être donner à quelqu'un pour qu'on puisse exécuter quelque chose mais regardez c'est lui c'est lui en ce jour là il a tenté de chercher à 1h du matin son groupe et il ne sait même pas ils sont où parce que quand tu arrives là-bas tout le monde est couché sur des cartons sur des petits portes tout le monde est la même chose et tout le monde est la même chose donc tant que celui qui avait qu'on n'a pas levé sa main pour dire je suis ici tu t'en vas tu le réveilles c'est fini tu ne le connais plus ça à leur propre montre que quoi à ce niveau nous sommes tous égaux quelle que soit ta richesse quelle que soit ton titre quelle que soit ta pauvreté voici le niveau que vous devenez tous égaux c'est pas essentiellement du Hach c'est pas Atakbi et il y a des panties des foyous qui se mettent sur les réseaux sociaux qui disent que nous achetons les cailloux pour aller lapider Satan en d'autres temps ils font des vidéos pour dire non les musulmans quittent ici pour aller jeter des cailloux pour aller lapider Satan ils quittent encore de voir pour aller lapider Satan en Arabie Saoudite c'est ce qu'elle a dit ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas pareils ne sont pas pareils même c'est sur le lieu de Mouzali Fara c'est là-bas que nous qu'est-ce qu'ils font où il y a les toilettes et puis certains endroits ils ont déjà cassé des gradiers et puis ils ont versé là-bas pour permettre à quoi tout le monde de ramasser ils ont mis ça sur tout le site donc c'est là-bas on ramasse les cailloux là pour aller faire la lapidation maintenant la lapidation c'est quoi ? est-ce que c'est parce que certains sont là-bas ? non d'abord c'est un acte symbolique pour se rappeler de la situation de qui Abraham alayhi salam lorsqu'il devait sacrifier son fils Ismail et que Shaitan est apparu pour commencer à faire quoi ? à l'embêter donc lorsque les gens prennent les pieds et qu'ils essaient de lancer pour lancer là on vient pas qu'on lance comme ça on dit Bismillah Allahu Akbar et puis on lance c'est pas nos parents que souvent même de l'autre côté là quand ils sont disant ils prennent quelque chose pour dire bon ils vont dire le nom de l'aide Dieu reçue pour jeter sur Satan oui c'est pas qu'ils font ça ? oui mais chez eux chez eux la même j'ai péris donc quand on prend ça on dit Bismillah Allahu Akbar pour montrer pour symboliser que nous résistons à quoi ? Jaitan imaginons un exemple simple quand c'est pas vous comparez hein mais quand vous voyez souvent monsieur tonne les policiers arrivent dans les cas c'est pour que vous faites comprendre et que les jeunes sortent pour commencer à lancer des cailloux sur eux c'est pour que les policiers vont faire quoi ? vont pas rentrer chez eux donc les jeunes là peut-être sortent ils résistent donc vous voyez que les pieds qu'ils lancent c'est pour essayer d'empêcher ces gens de venir vers eux mais lorsque nous retournons dans le din c'est un acte symbolique pour dire que nous résistons à Shaitan à Takbi mais les gens ne comprennent pas les non-musulmans la plupart d'entre eux ne comprennent pas et peut-être la plupart d'entre eux ne veulent pas comprendre parce que quoi ? toi tu en étais déjà en tontriné et en bopiné tu arrives là-bas oui et là tu vois que le noir ne représente rien absolument et on voit des gens qui disent non Lissam dit non que les noirs vont pas rentrer au paradis non Lissam est contre les noirs Lissam a fait ceci ah famille j'ai juu par Allah quand vous facilitez vous allez à juger là-bas le mur de la Kaaba met ta main dessus pour l'être de ça la même couleur que la peau du noir à Takbi si les gens n'aiment pas les noirs prenez des choses la Kaaba ne serait pas grange ils ne serait pas noir ils vont changer ça carrément ils vont changer la couleur ils vont faire ça gris mais le mur à quoi ? c'est pas le mur comme tapis c'est le mur comme la couleur de notre peau le mur si vous avez vos frères qui sont partis demandez-les ou bien les photos qu'ils ont tirées là rapprochez l'écran vous allez regarder le mur à la couleur du mur ça c'est un deux le drap qu'on prend pour couvrir la Kaaba si lissam est contre les noirs ou bien contre la couleur noire là-haut le drap qu'on prend pour couvrir la Kaaba qui est en noir là ça cherche quoi là-bas ? toi vas-y il y a un truc qu'on dit on embrasse on appelle pas ça la pierre blanche on appelle ça la pierre noir on appelle ça la pierre noir si lissam est contre les noirs là-haut pourquoi on appelle pas ça la pierre blanche je sais pas on appelle ça la pierre noire question et ça a quelle couleur encore vas-y et on dit quoi dans les sources qu'on nous a rapporté ? on dit à l'époque elle était quoi ? blanche on dit elle était quoi ? blanche donc on se focalise sur cette situation oui elle était blanche elle est devenue noire elle est devenue noire donc ça veut dire au début bon raisonnons un peu bête dessus ça veut dire en réalité peut-être Dieu n'aime pas les blancs si on veut réfléchir si on veut réfléchir si on veut réfléchir jusqu'à quand il a changé la couleur de la pierre blanche en la pierre noire si lissam n'aime pas les noirs là ça c'est là pourquoi ? il dit c'est Jésus là-bas il n'y a pas de disciple qui est noir c'est pourquoi il veut mettre ça chez nous ? quatre mains vas-y tu arrives là-bas là oui les femmes ont une tenue voilà qu'aujourd'hui mais souvent on dit nous a bien ou bien je sais quoi femme blanche à la cabane c'est pas femme il n'y a pas des femmes noires hein femme blanche qui a quitté en Europe qui a quitté en France qui a quitté en France ou je ne sais où qu'elles s'habillent elles ont une tenue là-bas elles portent des habits noires les robes noires ils tiennent pas quelqu'un voulait noire si l'islam est contre les noires là la première chevon du nom les femmes ne portent pas ça en islam parce que c'est quelqu'un qui est dangereux mais c'est la tenue par essence et par excellence qu'on porte là-bas ok et le blanc qui quitte chez nous en France il vient se coller sur le mur qui a la couleur de la peau noire le blanc qui quitte chez nous aux Etats-Unis je ne sais où il vient embrasser un coin haut on appelle ça la pierre noire donc si je comprends bien si tu n'aimes pas le noir il ne faut pas aller là-bas il ne faut pas aller là-bas il ne faut pas aller là-bas c'est tout parce que tout ce qui est symbolisé là-bas c'est la couleur ça représente le noir mais en quoi il s'en peut être contre le noir question hein en quoi on peut venir vous enseigner ça et on va encore casser la baraque vas-y frère le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les 13 épouses qu'il a eu il avait une femme noire noire personne ne peut contester ça mais si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il allait chercher pour une femme noire question il dit c'est ce jeu il n'y a pas de disciple qui est noire donc il veut une maison chez nous de secours encore vas-y il y a eu un des disciples qui était quoi noir et lorsqu'il parlait du panier il dit quoi j'ai entendu les pas de quelqu'un qui m'ont précédé au para dit qui m'ont précédé au para dit ils ont demandé c'est qui il dit que c'est bilala l'éthiopien la bille et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit que la tête ressemble à quoi au raisin à un raisin sec énorme il dit voilà ils sont en train de vous insulter comme ça le prophète le prophète l'éthiopien il dit que sa tête ressemble à un raisin sec maintenant pour qu'il y ait un homme qui n'est pas intelligent est-ce que c'est une juive en train de dire ? même si la personne ne présente rien là tu dois faire quoi ? l'oblire c'est le sens de la parole la parole ne fait pas pour dire que c'est une noix à une tête comme un raisin sec ça veut comprendre de quoi même si ton chef c'est une noix là faut l'obéir mais le prophète dit ça pour quoi ? pour montrer que les noix peuvent être des chefs là-bas des noix peuvent être des chefs et le président s'amène le seul qui n'a pas fait ce type de racisme non à l'anakafasté le racisme vous allez comprendre le sens qu'il y a derrière ceux qui sont là sur les réseaux sociaux ils sont pas allés c'est normal ils sont celui qui est parti qui a l'anakafasté qu'il a pu faire les rites du haji quand il revient quand il regarde les paroles les commentaires avec l'enfant ça le fait rire ça le fait rire je te dis pour dire les frères restez sereins il faut mettre tout ce qu'ils vont du dessus il n'y a rien de tel c'est zéro c'est clair maintenant vas-y il y a un problème qui est là qu'on va signaler vas-y ben souvent ils montrent aussi des vidéos où on montre soit peut-être des gens qui dorment dehors donc ça fatigue beaucoup de personnes comme j'ai dit il faut toujours aller pour comprendre c'est clair ok le stade ferit sous feu on peut prendre peut-être ça prend combien des personnes 30 000 40 000 40 000 40 000 40 000 c'est 30 000 ça prend c'est 30 000 on va prendre l'intervalle de 30 000 personnes Ça prend 30 000 personnes. Allons. OK. On dit, on doit se regrouper là-bas. Les gens doivent acheter des tickets. Maintenant, même si les gens les plus bêtes de la terre, c'est combien de tickets? En fait, 30 000 tickets. En fait, combien de tickets? 30 000 tickets, normalement. Mais maintenant, si les gens sont allés faire 40 000 tickets, qu'est-ce qui va se passer? Ticka, ticka, ticka. C'est pas ce qui s'est passé avec Anna. Quand les gens ont voulu faire des trucs fautureux. À l'Arabie Saoudite, ils s'attendent à voir 2 millions de personnes sur les sols. Pas plus, pas moins. Donc, à Mina, il y a un qu'on appelle Mina, ou qui est un peu plus difficile. Ils font des tentes là-bas pour 2 millions de personnes. Donc, ça veut dire qu'on a vu le nombre exact de notre sessé qui va rentrer là-bas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils dessinent des visas Hadj. Visa Hadja. C'est ça qui te permet d'arriver à Mina. Donc, ils font 2 millions de... Ils prennent ce qu'on appelle visa to... Risk. Donc, quand ils arrivent sur le sol, ils se cachent maintenant pour aller faire le... Pour aller faire quoi? Le Hadj. Alors qu'on a dessiné 2 millions de visa Hadj. Donc, à Mina, ça a condamné 2 millions de Hadj. Et ils prennent des visas touristes. Et quand ils arrivent, ils trompent les gens qui ont payé à eux. Ils font croire à ces personnes que quoi? Vous avez le visa Hadj. Alors que vous avez le visa touristique. Donc, quand vous arrivez, vous vous en rendez compte que c'est dehors vous dormez. Alors que le soleil, ça peut que lui vienne des vins de cheval. Imagine quand tu es resté sous... Le soleil commence à sortir après les 7 heures. 7 heures, s'asseoir à 7 heures, jusqu'à 16 heures. Non-stop. C'est dessus. Jusqu'à 7 à 16 heures. C'est bon à ce moment. Mais tu es mort? Ce n'est pas le soleil, ce n'est pas le soleil d'ici. Il y a quelque chose qui veut faire qu'il vienne. Et vous, vous voyez, pour nous, quand il fait chaud, il y a vent, qu'il peut être plus, c'est glacé là. Là-bas, c'est vent chaud. Chaud! C'est pour ça que la plupart des hommes désertiques, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont les habits, c'est quoi? Mais ils cachent le nez. Ils cachent le nez avec les habits, là. Parce que quoi? Le vent qui vit, c'est chaud. Ça sèche dans les narines. Ça sèche la gorge. Mais imagine, ils ont dit, 2 millions de personnes à Mina. L'eau qu'ils vont envoyer. Ils vont envoyer peut-être 2 millions d'eau avec un supplice par rapport à ceux qui sont là-bas. Mais on arrive là-bas, à où il doit y avoir 2 millions de personnes. Il y a 3 millions. On a 10 millions de personnes qui ne sont pas là-bas. Mais 1 million qui sont là-bas, comment ça s'est passé? Question. C'est les choses comme ça qui se passent. C'est pour ça que cette année, quand on est arrivé, la police n'était pas toujours. Même avant de rentrer à Kaba, tu fais sortir ton visa de Haji. Et à la dernière minute, ils ont fait des trucs ou quoi? Des badges qui permettaient de nous reconnaître. Donc ceux qui sont venus, les visas pour Risa. C'est très dampin. On les ramassait en même temps. Ils ont attrapé environ 450 000 personnes. Bon, regardez-moi les choses comme ça. 450 000 personnes, là-bas, on les a attrapées. Alors qu'on dit que c'est 2 millions de personnes qui vont être là-bas. Les 2 millions sont là-bas. Les 450 000 personnes, honnêtement, vont dormir à quelle maison? Question. Mais les gens qui ne comprennent pas, les voyous qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne savent ni d'adam ni d'aide, ils font la récupération. Ils disent, eh, regardez, quand ils sont au Haji, ils tombent et disent, oh, quand ils sont au Haji, voici comment on l'a fait. Mais quand tu n'es pas dans quelque chose, tu n'as pas vu, tu ne peux pas comprendre. Oui. On va voir le saint d'église, ils comprennent ça. Famille, il a dit, notre religion est propre. Notre religion est clean. Bien sûr. Notre religion est nette. Claire. C'est peut-être nous, moi, peut-être Écra, ou bien les autres frères qui allons faire des erreurs, bien qui faisons des erreurs. Que dire, c'est nous, mais on est bacal. Sinon, c'est bon. La religion à lui n'a pas de problème. Et comme on l'a dit, les noirs ne représentent rien. Mon frère, si tu veux, il ne faut pas adorer. Je te demande pardon. Il ne faut pas te l'adorer. Il ne faut pas te l'adorer. Non, il ne faut pas t'inquiéter, mon frère. C'est quand tu arrives là-bas, tu vois que les blancs te montrent comme on l'adorer, là. Bien sûr. Tu as même eu blanc, blanc, qui rentre dans le cabas. Il a un sac au dos, un tapis dedans, un chapelet. Mais tu veux-tu savoir, même un tapis, là. Puis il frotte ça sur le cabas. Un blanc, hein. Il enlève le chapelet, il frotte ça sur le cabas, là. Puis il foule dans son sac. Pour rentrer dans le pays, il est malheur, quelqu'un a capturé son tapis comme ça, au pays. Non, toi aussi. Il a déployé le tapis, il a dit, il a sorti dessus, sûrement. Les noirs sont petits. Je veux dire, les noirs sont trop petits, les gars. Aux Etats-Unis, ceux qui quittent aux Etats-Unis, qui quittent en France, et ils dépensent 10 000 euros, ou bien 12 000 dollars, pour venir faire hack. C'est blanc qui fait ça. D'autres vont jusqu'à la 13 000 dollars. Non, on dépense 3 millions. Vous voyez des gens qui ne sont pas intelligents, qui s'arrêtent. Vous voyez, vous prenez 5 millions, pour aller enrichir les Arabes. Mais on peut être bêtes comme ça. On peut être bêtes comme moutons, comme ça. C'est l'an des hajj, qui va aider l'Arabie Saoudite. Non, le noir, vraiment, c'est nous les noirs, franchement, notre réflexion, c'est médiocre. Nous, c'est ceux qui sont intelligents. Tu ne vas jamais voir, je dis, tu ne vas jamais voir, un seul blanc. Montrez-moi la vidéo. Pourquoi un blanc a fait vidéo, pour dire que c'est le hajj qui a enrichi l'Arabie Saoudite ? Non, les blancs, ils ne sont pas comme ça. On est arrivé, on partait à Médine. C'est comme on quitte. Il y a plein d'exemple. Vas-y. Pogwe, jusqu'à Niaman. Eux, ils m'ont dit ça. À gauche, à droite. On dit tout seul, ça, c'est le pétrole qui est dedans. Là, on voit où ? À gauche, à droite. À gauche, à droite. On nous montre. Voici la rue, ça m'a dit tout ici, c'est le pétrole. Tu vois, c'est le pétrole, c'est le pétrole. Ils n'ont même pas encore touché le piquini dedans. Jusqu'à Niaman, c'est le pétrole. Aujourd'hui, quand ils vont trouver le pétrole, on n'a pas crié. On a crié quoi ? Parce qu'il y a là, mais il voulait que ça quitte le pôtre, jusqu'à Niaman. Tu vois, tu as vu ça pétrole dans la mer, tu as crié que ça avait 500 milliards. Mais pour lui, ça quitte le pôtre, jusqu'à Niaman, lui va-tu croire ? Et c'est toi qui dit que c'est toi qui le rends riche. C'est toi qui le rends riche. Ah, vous aussi. Quelques choses tu as vu, à chaque seconde, il y a des gens pour nettoyer les toilettes. Il y a des gens pour nettoyer les carreaux. Climent allumé, 24, 3 sur 24. Déhaut, il y a 20 la tête, déhaut. Déhaut, il y a des lampadais, là. Ces choses, ça fait sortir petit, petit, au-dessus de toi, comme ça. Vous voyez souvent, plus qui tombe à bien, si on ne... Nous, on en dit, plus de neige, là. Ils ont les lampadais qui font sortir ça. Attends, payez-vous ! Donc, pour dire, notre argent, ça ne fait rien. Fouille ! Ça ne peut même pas mourir des personnes, là-bas. L'eau qu'on distribue, matin, mi-soir. C'est-à-dire, les gars, alors, d'accord, facez, vous allez comprendre. C'est les ignorants qui parlent, là, quoi. Maintenant, si moi, je prends mon argent, là, il n'y a rien qui prend 10 millions pour aller en vacances. Soit à Dubaï, soit sur les îles Caraïbes. Un d'abord, ils s'en prennent pour clé pour aller, on parlait, on a moins ça, là-bas. Un d'abord. Et 10 millions. Un quelqu'un qui prend 10 millions, il s'en va, chose, à Dubaï, il s'en va sur les îles Caraïbes. On parlait, on a moins, là-bas. Moi, il prend 5 millions. Il faut aller rester pour dire, c'est un furlourd. Lequel est le plus intelligent, et lequel est le plus juste. Les gens ne réfléchissent pas comme ça, ou ? Les gens, ici, ils prennent, on les voit, ils prennent 10 millions. Ils sont assis d'en bas. Ils virent 10 millions, ils sont en bas. Sur le champ, en bas. Sur le champ. Dans quoi ? Poisson. Pour qu'un an se soule. Lui, là-haut. Et puis moi, qui prends 5 millions, je vais même m'asseoir dans un lieu pour demander pardon à Dieu, là-haut. Qui est plus juste et qui est plus des gens ? Vous voyez, des gens, comme s'ils ne réfléchissent pas, ils sortent sur les réseaux sociaux, mais ceux-là aussi, là, ils ne veulent pas contribuer au pays. Vous dites que nous, pendant 5 millions, on ne contribue pas au pays, là-haut. Ceux-là, ils ne contribuent pas sur le pays. Vous dites, famille, il y a beaucoup de choses à dire. Non, maman, on n'a pas bien dit ça. Mais on a oublié d'expliquer. Parce que le mensonge, j'ai trop haut. Trop haut. Moi, mais je m'attendais, mais quand il est tourné, tout la caba, j'allais entendre serpent l'entendit. Serpent l'entendit. Il ne m'entend pas. J'aimais pas. Maman, là, tu as entendu. T'as pas dit, ils sont les serpents, quand tu l'as devant la porte, là. On a aimé, il a entendu un peu. Serpent l'entendit. Cui a serpents dans le caba. Il y a un bruit là-bas. Il a dit, il a dit, tu me vois quoi, il a dit. On veut venir voir serpents, là. C'est un serpent dans le caba. Nous, on a attrapé ça. C'est un serpent dans le caba. Toi aussi. Même un homme qui est un bec, là, un serpent ne peut pas vivre 50 ans. Donc, depuis le col de Mouhamad, jusqu'à là, il y a un serpent qui est dans le caba. C'est que ce serpent, il est plus puissant que votre dieu, hein. Parce que vous, votre dieu, il est mort, il est mort et temps. Donc, pendant qu'il est mort, nous, notre serpent, il était là-bas, il vivait. Les dieux, ils l'ont tué. Mais nous, notre serpent, il est encore là-bas, quoi. Il veut des trucs, des conoris comme ça. Et Allah nous a prévenu. Au rang chapitre 3, le verset 186. Allah nous a prévenu. L'actif ! Musulmans, tu as été prévenu. Bien sûr. Tu as été prévenu. Bien sûr. Et si tu n'as pas été prévenu, là, c'est là que tu peux te permettre de te fâcher. C'est là que tu peux te permettre d'être triste. C'est là que tu peux te permettre de dire, non, les gens m'insultent. Allah, ils vont t'insulter. Allah, ils vont te dire des parents sales. Mais quelle solution on a t'a donné, mon frère ? Les tuers ! Est-ce qu'Allah t'a dit d'aller faire la violence ? Vas-y, Fais. Est-ce qu'Allah t'a dit d'aller attaquer ? Vas-y. Est-ce qu'Allah t'a dit d'aller tuer ? Vas-y. Allah, ils vont t'insulter. Voici la solution à faire. Vas-y, Fais. 7 ans. Vous ne respectez même pas le Coran. Il est dit. 7 ans. Vendez certains musulmans foyous. Vas-y, Fais. 7 ans. 7 ans. Vous serez prouvé dans vos pieds. Allah dit d'abord, on serez prouvé dans vos pieds. Et vos personnes. Doucement. On va faire des magasins. Peut-être que vous venez nous chasser. On va faire des choses. Tout ça va arriver. Oui. Et vos personnes. Tu vas perdre tes parents comme nous avons perdu le commissaire. Tu vas perdre tes parents comme tu as perdu ton frère, ta mère, ta soeur, tous ceux qui vont être prouvé. Allah dit, on serez prouvé. Et 7 ans. Et 7 ans. Vous entendez de la part des soeurs à qui le livre a été donné. Allah dit, ceux qui sont venus avant nous les connoter là. C'est-à-dire que ce sont les associations. Ce sont les chrétiens. Certains chrétiens. Certains juifs. Certains je ne sais quoi là-haut. Allah dit, c'est qu'il m'en fait. Et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Beaucoup de propos désagréables. Beaucoup de propos désagréables. Ce n'est pas ça qui se réalise aujourd'hui. Bien sûr. La taille. C'est le miracle du Saint-Coran. Mais pourquoi nous n'écoutons pas le Coran? Il te dit. Allah dit, il va t'insulter. Maintenant, quand Allah dit ça là-haut. Toi, quand tu dis, il m'a insulté, il a coupé sa tête, il m'a insulté, je vais le frapper là-haut. Allah te pose l'attention. Lui t'a dit ça là-haut. Question. Voici la réponse. Vas-y, frère. Mais, si vous êtes en Durand, mais si vous êtes en Durand, et puis, en Durand, il faut que tu viennes à Durand. Vous pouvez la comprendre. Il est en Durand, il faut que je ne sais pas comment. Débrouille-toi. Tu sais ce que tu dis. Qui comprends Durand ? Il faut te débrouiller. Il est en Durand, en Durand. Faut que je dis en Durand. Vous pouvez en Durand. En Durand. Non, ça va dire, ça c'est pardon. Ça va dire, ça c'est pardon. Il m'a dit. Il m'a dit. Il m'a dit. Il m'a dit. Vous l'a compris. Vous comprenez Durand ? Il m'a dit. Quand ils vont t'insulter, ils vont te faire tout là. C'est vrai que ton père sera chaud. Oui. Ça va te nerver. Oui. Mais il m'a dit quoi ? Faites quoi ? Il m'a dit. Attaque-moi. Alors il faut tes m'a dit. Faites quoi les doucement ? Faites quoi les doucement ? Et puis continue papa. Mais si vous êtes en Durand. Mais si vous êtes en Durand. Et pieu. Pieu là, ça dit quoi ? Tu restes dans l'adoration d'Allah. Tu restes dans la crainte d'Allah. Alors il sait quoi ? Voilà bien la meilleure résolution à prendre. Alors tu fais être patient. Faites en Durand. Et puis faut continuer ton adoration. Il dit. Voilà la meilleure. Donc celui qui s'élève lorsqu'on insulte. Pour aller un peu. Il dit. Il m'a dit. Il m'a dit tué là. C'est pas la meilleure résolution. Alors tu vois-ci la solution. Voilà bien. Voilà bien. Il y a la meilleure résolution à prendre. Voilà bien la meilleure résolution à prendre. Mais combien de musulmans savent ça ? Combien de musulmans, les gens peut-être brûlent le Coran et permettent à l'Isa. Hein ? Il a appris le Coran. Nous on a coupé sa tête. Il dit. Assez nous. Regardez juste moi. Quand il a demandé, quand on lui demandait, où le prophète a dit ça ? A Marlowe. Il connaît pas. Où le Coran t'a enseigné ça ? Il connaît pas. Mais lui, il dit donc que quand quelqu'un brûle le Coran, on va couper sa tête. Quand tu vas jouer devant Alara, il va te poser une question ça. Maintenant, il faut le déjeuner. Vous trouvez Hadith, sur le verset, pour Ali, qu'est-ce qu'il y a ? Si on dit, ah, lis-leur les anges là-bas. Quelqu'un va brûler le Coran. Alara dit, il y a une manière de lui parler. C'est clair. Peut-être qu'il est animé d'un mauvais esprit. Toujours les demandes si t'as dit ça, même personne n'applique. Voilà, il est blé. C'est vrai qu'enfant, les musulmans, ils ne proposent pas à dire ça. Il y a quand même en rien même d'ailleurs. On a vendu dans la mosquée, il m'a dit, il y a quelqu'un qui est bien saoulé, qui a venu pissé dans la mosquée, laissez-le frapper. Le prophète a dit quoi ? Laissez-le. Laissez-le. Bien sûr. Voilà, il est blé, mon frère. Le prophète a dit ça des suites là. Faut faire test. Quelqu'un a qu'à rentrer pissé. C'est lui, il pisse pas à quelqu'un. Où ? Il m'a arrêté. Il n'a pas allé là. Il va, il pisse là-bas. Il va, il pisse là-bas. Il va le faire ça. L'homme qui a pissé, il va rentrer témoignage. Il va le faire ça. Il va le faire bien. A dit ça. Le gars a dit, hey, a dit ça, c'est bon. Moi, le laisse. Oh. C'est tout ça à nous prenons pour gâter le nom de l'islam. C'est tout ça à nous prenons pour gâter alors qu'Allah nous a prévenu 1400 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus été insulté que le pouvoir de l'homme, ça, ça va. Il n'y en a même pas. On dit, dans le courant, Allah m'a dit quoi ? Il te traite des démos. Les gens voyaient Mouhamad en répandre des démos. Il l'a insulté jusqu'à, maintenant, on l'a dit quoi, démon. On dit en soncelé, en fouté là. Est-ce qu'il te traite de menteur ? Vas-y. Courant. Est-ce qu'il te traite de menteur ? Est-ce qu'il te traite de menteur ? Donc, ça veut dire à l'époque du pouvoir Mouhamad comme on dit les non-musements sur les réseaux sociaux et Mouhamad c'est un menteur. Allah c'est un menteur. Ne vous inquiétez pas. Du vivant de Mouhamad le arrière-grand-père fait ça. Comme il n'y a pas habitué de dire il n'y a pas deux mécréants. Mécréants c'est mécréants. Mécréants c'est mécréants. Comportement de mécréants à l'époque de Mouhamad c'est pareil aujourd'hui ça te défaite. C'est pas mieux. Et si tu traites de menteur ? Et si tu traites de Mouhamad de menteur ? Les prophètes avant toi ? C'est comme ça. Allah n'a pas dit à Mouhamad si tu traites de menteur il faut le babou. Allah informe Mouhamad de quoi ? Tu penses qu'il y a pas qui sort des dix citoyens ? Ils n'ont pas dit ça aux gens avant ? Les prophètes avant toi ont s'est quand on vient où Dieu dit qu'il dit Mouhamad de Mouhamad et vous êtes des menteurs vous les musulmans arrêtez s'il soit dit que vous êtes des menteurs vous les musulmans sachez que Mouhamad était de menteur sachez que les prophètes avant Mouhamad était de menteur de Mouhamad continue Bouddhik Famille ils étaient venus avec le provoqueur ils sont venus dire la vérité oui les sous et le livre lumineux Bouddhik Famille 3, 5, 2 en même temps vas-y faisons 13 ans passion notre jeu est propre c'est nous qui faisons le verset 2 oh les croyants ne provoignez ni les rites du pèlerinage dans les endroits sacrés ni le moi sacré ni les animaux de sacrifice ni la guirlanda c'est ça c'est du vas-y nous ceux qui se dirigent vers la maison sacrée cherchant de l'enseigneur grâce et agrément une fois désacralisé vous êtes libre de chasser et ne laissez pas la haine pour un peuple ne laissez pas la haine pour un pour un peuple si tu ressens la haine peut-être pour soyez petit un chrétien un juif mais je ne sais qui il ne faut pas laisser cette haine pour un peuple qui vous a austréé la route avant la mosquée sacrée ne laissez pas un peuple qui vous empêchait de l'adorer lui Allah la route avec la mosquée sacrée vous inciter à transgresser la haine va t'épouser à faire quoi peut-être tu vas voir des chrétiens ou des juifs qui n'ont rien à voir avec le comportement des autres juifs ou des autres chrétiens et puis tu vas les faire du mal comme souvent on voit ces voyous qui arrivent dans une ville ils brûlent monstay ils brûlent l'église ils brûlent tout là-bas quand on les demande le prophète Mohammed dit on va venir mettre l'islam partout bon la question que moi je pose toujours tu es venu tuer les gens tu les as tués tu dis c'est pour qui ils deviennent musulmans est-ce qu'un homme devient musulmans tu as tué les gens tu lui veux qu'ils deviennent musulmans il y a quelque chose qui fatigue aujourd'hui la communauté oui la plupart d'entre vous peut-être c'est dans vos têtes quand quelqu'un sort de l'islam ils vont le faire voir ils vont le faire voir quand quelqu'un sort de l'islam il faut le faire voir voilà il a dit quelqu'un sort de l'islam il faut le tuer en même temps lui comme ça il vit avec c'est pas lui il a répondu seulement c'est pas lui il a répondu seulement 39 vers 66 tu ne fais pas ça non vous voyez il n'y a pas de l'islam ok vous voyez c'est quelque chose différent c'est un truc qui est sorti ils ont fait sa sortie hors de son compte d'exem et aujourd'hui c'est dans la tête de beaucoup de musulmans que quand ils sortent de l'islam la première des choses il faut le faire quoi tuer il faut le tuer alors que quand le prophète parle quand tu veux étudier le prophète que Allah m'a donné ma parole on peut le comprendre de cette façon le prophète que moi le prophète que la madonnaie ça fait que ma parole on peut la comprendre de cette manière donc quand le prophète parle sur un sujet avant de pouvoir te prononcer va regrouper tout ce qu'il a dit sur le sujet tu vas voir l'enseignement qui ressort donc après la sourate 4 verset 89 là-bas ils ont le vestiaire là maintenant quand tu vas dans les taffis on dit il n'a pas ça dit que le prince ça ça m'a dit celui qui sort de sa religion tuer c'est fini donc c'est devenu la donne ils sont sur nous maintenant alors que le truc est sorti son condeur il n'a pas ça il n'a pas attendu ça directement du prophète il a résumé l'idée du prophète je donne un exemple simple le ministre vient ici à Bobo et puis il dit bon on va construire on va construire à Bobo on va mettre lumière on va mettre tout ici pour qu'on puisse bien vivre quand il détaille les choses ça part de quoi c'est pas développement oui l'idée général qu'il reste c'est le développement c'est le développement vraiment j'arrive au quartier au lieu de dire aux gens ah le mec dit on va construire le chien on va mettre lumière ah le mec dit qu'on va développer à Bobo donc quand le prince à Sam disait ça il n'a pas eu tort il a résumé les propos du prophète alors qu'il y a d'autres à 10 qui rentrent dans lui le compte quand tu t'en vas tu vois que le prince à Sam dans d'autres à 10 rapportait Baïcha a dit votre prince à Sam a dit qu'un musulman va passer 3 raisons pour que peut-être on puisse mettre fin à sa vie s'il a fait un celui qui fornique deux celui qui tue quelqu'un trois celui qui sort de l'islam et qui vient combattre les musulmans est le prophète donc la raison ce n'est pas qu'il a possasé l'islam mais la raison c'est que quand il est sorti il est venu se mettre en combat entre nous ça devient de la légitime maintenant référence mais les gens n'ont pas compris et qu'est-ce qu'on fait là on fait sur leur contexte parce que si réellement le hadith du prophète était ainsi regardez l'histoire qui s'est passée orange à tafé il dit il dit l'islam il dit il dit qu'il dit il dit c'est il dit il dit il dit il dit il dit il dit D'accord, vous t'a pris des dents, ne le pratiquerai pas. Ah, attends-y. Si t'as pris des dents, il te frie. Mais tout ça, oui, il a dit que c'est à la vie, à vous. C'est à la qui a voulue, non? C'est pas que je vais le faire. C'est pas que je vais le faire. C'est pas que je vais le faire. Moi, je vais le faire. Non, c'est bien, c'est bien, on va résumer, hein, parce que je vais le faire. Tu l'as pas dit, bon, ça. Il fait du roulé, je vais le faire. Il est 10h11. Ah, ça a pas résumé. Ok, donc on va résumer. On va résumer le chat, là. Vous venez le voir que le carburant, c'est le carburant qui est fini. Et, où est la chœur? Vous voyez, la chœur qui passe avec le châssé, là. C'est le châssé, là, qu'on prend pour mettre le carburant. Bon, elle va passer aussi. Certains vont l'insulter. Il faut vite passer, on est en train d'écouter la parole de Dieu. Bon, voilà, maintenant, le carburant est fini. Donc, où est la chœur? Où est la chœur? Où est la chœur? Repasse, repasse. Voilà. La chœur va repasser, l'insulté. Il va passer, l'insulté. Donc, vous voyez, le sœur était en train de résumer, vraiment, un avis très important. Voilà. Le sœur était en train de résumer, un avis très important. Et le troisième point, il a dit, c'est quelqu'un qui sort de l'islam et qui vient, quoi, attaquer l'islam. Voilà. Donc, lui, là, il est devenu un danger pour nous. Il a quitté l'islam. Il faut rester là-bas. Mais tu viens, quoi, attaquer l'islam? S'il vient là-bas, le prophète dit, babourou, c'est le, c'est un bandit. Donc, quand on a la bonne compréhension, on va simplement tester. Ou bien, on va faire la châda. Mais j'attends seulement qu'elle arrive à côté, ici, avant qu'on fasse châda, là. Elle n'a qu'à arriver jusqu'à l'autre côté, là-bas. Voilà. Non, avant qu'elle arrive, il faut qu'elle arrive ici. Mais dès qu'on fasse châda, tout à l'heure, là. Cinqème de sèche. Voilà. Donc, tout a été dit dans le direct, Inchallah. Je vous vous prie. Je vous prie. Je vous prie.